Commençons tout d'abord par créer un nouveau document, donc ici on va partir sur un format A4 au format paysage, et on va tout de suite dans le panneau des calques faire un calque de fond, on va mettre un fond de couleur à l'aide d'un rectangle, donc je vais appuyer sur M pour prendre l'outil rectangle, voilà, je fais un rectangle pour le fond, je vais changer la couleur, on va mettre un gris assez clair, et puis on va attribuer aucune couleur de contour, voilà, on va l'ajuster, en fait ce rectangle me permettra de voir si j'ai de la transparence ou du blanc derrière les éléments que je vais créer par la suite. Donc je verrouille ce fond, et puis on va se faire ici un calque pour nos éléments de recherche. Donc ici dans cette vidéo, le but ça va être de créer des éléments de base, donc ce que je vais faire, je vais prendre les outils simples, que sont le carré, les cercles, etc., j'en profite au passage pour vous montrer l'outil ici Shaper, que je peux appeler avec majuscule N, que je peux ici faire des gestes pour directement dessiner ces formes. Donc ça c'est assez pratique, donc on peut faire des carrés, des ellipses, on peut faire également des triangles, ou bien encore des hexagones, bref, c'est vraiment très pratique, et puis on verra qu'on peut aussi utiliser cet outil un petit peu comme le concepteur de formes. Donc ce que je vais faire, et bien je vais les espacer un petit peu, je vais les basculer également tout de suite en noir et sans contour, on va diminuer un petit peu leur taille. L'intérêt également sur les outils du type hexagone, c'est qu'on peut aussi à tout moment rajouter ou enlever des côtés. Donc ça, on peut le faire comme ça, ça évite de passer par les outils, et de le faire avec les flèches directionnelles, haut ou bas, donc ça fonctionne tout pareil, mais voilà, c'est parfois plus rapide de modifier après coup. Donc là je prends ceci, voilà, on va se faire également ici quelques étoiles, donc je fais une première étoile simple, je vais en faire une seconde ici en appuyant sur les flèches directionnelles haut ou bas pour ajouter des branches, on va en faire une comme ceci, je vais en faire une avec des branches peut-être un petit peu plus longues, voilà, et puis on va en faire une dernière avec des branches plus serrées, donc j'appuie sur CTRL ou CMD pour refermer la longueur des branches et définir le nombre de côtés. Donc voilà, ça c'est nos formes de base qu'on va utiliser, d'ailleurs on va les répartir un petit peu mieux, donc je les sélectionne, voilà, je viens dans mon alignement et je fais ma répartition, voilà, ça sera nettement plus propre. Et puis maintenant je vais chercher à faire des petites variantes, alors d'ailleurs je vais en profiter pour faire peut-être aussi un losange, on sélectionne l'ensemble, pareil, et je fais ma répartition. Donc maintenant on va aller sur des formes un petit peu plus intéressantes, par exemple on va commencer à prendre ce losange, et puis on va chercher à le dupliquer, voilà, je le duplique plusieurs fois, comme ça, et puis après grâce à une sélection et l'outil concepteur de forme, donc j'ai fait Shift M pour le sélectionner, je vais pouvoir avec Alt soustraire certaines portions. Voilà, par exemple, comme ceci, et puis on va carrément en rajouter un sur la partie centrale, voilà, et puis on va aussi en copier un derrière qui sera plus grand, donc qui viendra en arrière-plan, qui sera blanc, donc là ce que je vais faire, je vais enlever le contour, je vais faire déborder un petit peu l'ensemble, et puis je vais prendre l'outil gomme, Shift M, et en appuyant sur Alt, je vais pouvoir garder juste une portion qui va m'intéresser, peut-être cette partie-là, et cette partie-là. Donc l'intérêt c'est qu'après, à partir de ces formes, on va pouvoir les utiliser pour faire des rotations, les répéter pour faire des rosaces, et également des formes de motifs. Alors on continue, on va reprendre ici l'ellipse, cette ellipse, je vais vraiment l'étendre, et je vais sélectionner avec la flèche blanche, donc avec A pour sélectionner la flèche blanche, ces deux points d'ancrage, et je vais les transformer directement, sans inflexion. Donc pareil, je vais pouvoir faire une petite variante, donc je vais dupliquer une fois, je vais appuyer sur D pour remettre les couleurs par défaut, CTRL C, CTRL F pour coller devant, voilà, je change l'apparence, je permute avec Shift X les couleurs, je vais en refaire une derrière, donc CTRL C, CTRL B pour coller derrière, ou CMD B si vous êtes sur Mac, et puis pareil, je vais peut-être changer les couleurs, comme ceci, et on va resserrer un petit peu l'ensemble. Et puis on peut même faire encore peut-être une déclinaison, en rajoutant un élément à l'intérieur, par exemple ici, je vais rajouter un cercle. Voilà, comme ceci. Et puis à chaque fois qu'on va avoir une forme qui nous intéresse, on va prendre l'habitude de les enregistrer en symbole. Donc pour les enregistrer en symbole, on a juste à les sélectionner, appuyer sur F8, et puis à les nommer. Donc là, comme je vais le faire très souvent, pour l'instant je ne vais pas les nommer, on verra par la suite si on en a besoin. Donc ça, ça vous évitera de passer par le panneau symbole, et de venir les poser un à un. C'est vrai qu'à terme, le F8 est vraiment plus rapide. Donc l'intérêt par la suite des symboles, c'est que si on change l'original, et bien ça va modifier les occurrences de ce symbole. Puis au passage, on va supprimer tous ceux qui sont inutiles ici. Donc voilà, on continue, on va refaire quelques petites recherches supplémentaires. Je vais par exemple soustraire ici, cette portion, encore une fois avec le concepteur de forme. On va en faire un comme ça, qui sera un petit peu plus haut. On va le mettre en arrière-plan. Donc là, j'y vais un petit peu au feeling. Après, ça sera à vous de trouver des formes qui vous inspirent. Voilà. Donc ça, je vais l'enregistrer également tout de suite en symbole. Et enfin, pour finir, on va utiliser d'autres outils. Par exemple, l'outil grille, qui sera intéressant avec les flèches directionnelles haut ou bas. Alors, ce n'est pas la grille simple. C'est l'autre type de grille. C'est la grille à coordonnées polaires. Ça va vous permettre de faire des petites mires très rapidement. Donc on va en faire une comme ça. On va en faire une juste avec les séparateurs et sans, cette fois-ci, les séparateurs concentriques. On supprime ça. On a des branches. Donc pareil, je sélectionne F8. OK. Et puis, on va finir en utilisant, eh bien, par exemple, la spirale. Donc je vais faire une spirale ici. Je vais en faire une seconde ici. Et puis, je vais tout de suite grossir un petit peu son épaisseur de contour. Et le principe, c'est de faire une volute. Alors, pour faire une volute sans avoir ce problème ici, je vais aller dans Contour. Et je vais augmenter son épaisseur. Et je vais changer ici l'aspect. On pourra également, avec cette spirale, appuyer sur Command pour jouer sur la pente, éventuellement R pour la faire dans l'autre sens. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire, voilà, une spirale comme ceci. Je vais en faire une un petit peu plus petite. On va d'ailleurs changer un petit peu son épaisseur. Je vais la dupliquer. Et puis, pareil, on va réduire un tout petit peu son épaisseur. Donc voilà, ça c'est un élément graphiquement intéressant. Donc je lui donne une taille plus petite. Alors attention de bien paramétrer dans les déformations de l'échelle, de mettre à l'échelle les contours, les effets. Si vous souhaitez par la suite réduire, tout en modifiant l'épaisseur des contours. Et donc voilà, ça sera pour l'instant le dernier symbole. Très bien. Donc là, maintenant, j'ai fini de préparer mes éléments de base. Voilà, je vais juste finir par réduire un tout petit peu ceux-là qui me semblaient un petit peu trop gros. Puisque par la suite, on va les dupliquer, on va faire des rotations. Et donc, je vais enregistrer ce fichier. Sous-titrage ST' 501